Ce nouveau tutoriel, voilà, on va voir comment installer notre troisième outil qui s'appelle FNJ. J'ai d'ailleurs donné tous les détails sur FNJ, donc je vais reprendre, comme quoi la répétition est pédagogique. Pour ceux qui ne savent pas encore, FNJ, c'est un outil de simulation réseau, voilà, vous pouvez le faire en cloud, vous pouvez le faire en local, vous pouvez, voilà, l'utiliser. En tout cas, il est très intéressant, pour ma part, il est très intéressant et il utilise beaucoup de matériel, contrairement à Packet Tracer, de Cisco bien sûr, dont les éléments matériels sont limités, lui, comme MNJ, comme GNS3, voilà, il utilise beaucoup d'équipements. Ça peut être Palo Alto, Fortinet, Big IP, F5, voilà, vous avez tout ça, donc, j'ai tout ça. Lui, il utilise tout ça, y compris les équipements de Cisco, voilà, donc, pour ça, on n'a pas besoin de créer un compteur, voilà, pour télécharger l'application. Donc, moi, je l'ai déjà. La première des choses à faire, c'est d'avoir, c'est télécharger la mort, comme j'ai dit, on a téléchargé, moi, je l'ai ici, dans mon outil, mais première des choses, il faut créer une machine virtuelle. Pourquoi? Parce qu'il va se servir d'une machine virtuelle et c'est à partir de là qu'il va pouvoir afficher une interface de MNJ, en fait, c'est ce qu'on appelle du client server, c'est tout, du client server, donc, c'est ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle machine, donc, on va sur les étapes, voilà, on va créer une machine personnalisée, je vais utiliser, bon, j'utilise des biens, ça ne me gêne pas, voilà, il y a d'autres qui vont s'appuyer sur le tout, c'est la même chose, parce qu'il y a eu des biens, voilà, c'est ce qu'on existe déjà, donc, je fais continuer également, mais j'ai fait terminé, ok, j'ai fait terminé, lors du terminé, je vais juste renouer mon habituel que j'appelle, voilà, F10, comme ça, enregistré, la preuve, je suis sur un Mac, donc, sous Windows, ça sera un peu différent, mais, voilà, ici, je vais arrêter la machine, je vais choisir l'image ISO que j'ai installée, que j'ai téléchargé, voilà, j'attends que tout charge, ok, voilà, donc, pour FNG, vous avez la version commune, et puis la version pro, donc, n'hésitez pas, si vous êtes fanatique de la version pro, je vous signais qu'il y a une licence qui sera payée, et si la licence communautaire ou commune, voilà, elle est gratuite, donc, voici un peu, l'interface, voilà, donc, je vais la mettre en français pour vous aider, bon, la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait carrément, donc, il a fait en français, tant que je vais installer, vous venez, choisissez la première option, install, FVM, c'est parti, je vais, avant tout, vérifier ma carte réseau, voilà, donc, il a l'air, c'est pas grave, ça fait l'affaire, ok, donc, il va passer par différentes étapes, il va charger tous les composants, et tout, et tout, et tout, donc, on va accélérer un peu la vidéo, et puis, on nous demande de configurer les réseaux, donc, le nom de la machine, nous, on va la laisser tel quel, voilà, on va laisser tel quel, si vous voulez changer le nom, ou lui changer le nom, moi, je laisse comme ça, donc, il va récupérer le temps, ce qui va être fait, boum, ok, on va utiliser, voilà, bon, il a détecté le temps, c'est l'horloge, il a là, oui, je continue, donc, de là, il va chercher à faire de façon automatique le partitionnement, voilà, tout, et tout, et tout, jusqu'à l'installation du système proprement dit, donc, on va faire une petite pause là, jusqu'à ce que le système soit complètement installé, c'est bon, on se retrouve la section suivante, c'est notre programme FNJ, voilà, comme j'ai dit, on a besoin de majeur, ici, on va appliquer une ou deux petites configurations, si vous remarquez bien, on nous a donné, bien sûr, une adresse de classe B, voilà, le mot de passe par défaut, c'est EV, donc, login route, mot de passe EV, comme ceci, et on est connecté, voilà, ils vont vous demander de taper le mot de passe route, pour les modifications, donc, mot de passe route, je mets, voilà, j'entre le mot de passe, le nouveau mot de passe, parce que c'est le mot de passe route qu'on est en train de changer, voilà, donc, voilà, on entre le mot de passe, le nom de la machine, on la garde, le domaine, si on a un nom de domaine, par exemple, c'est pas de nom de domaine, donc, je laisse, on va utiliser l'adresse de DHCP ou SATIC, pour la gestion du réseau, euh, non, on va la définir par DHCP, euh, le serveur de temps, euh, configuration du serveur de temps, NPP, donc, euh, on va laisser comme ça, utiliser ce même temps, euh, euh, on va utiliser une connexion directe, voilà, je connecter internet, sans passer par un proxy. Nous avons terminé l'installation de Avengee, voilà, et on n'avait pas complètement terminé la configuration, donc, euh, voici, nous allons démarrer la dernière configuration, donc, tout cela, je vais lancer Avengee, ok, déjà, si vous avez bien suivi la vidéo, je vais vous poser des questions, ok, je vais vous poser des questions, donc, la première question, du moment que Avengee prend de démarrer, quel est le protocole qui permet de pouvoir demander le temps à une machine, euh, demander le temps, oui, à une machine, le protocole qui nous permet de demander le temps, voilà, c'est ma première question, ma seconde question, c'est, un dernier, quel est le protocole qui permet de distribuer de façon, euh, gratuite, euh, pas de façon gratuite, mais qui permet de distribuer à chaque machine une adresse IP, voilà, voici mes deux questions aussi simples que ça, donc, je reviens, ok, donc, euh, il est chargé, regardez, et nous dit utiliser HDP 172, HDP 172, HDP 145, mais, à notre niveau, on va faire deux petites configurations, étant donné que nous sommes dans un réseau local, je vais changer, euh, ma carte réseau, je vais utiliser l'accès par pont, en fait, euh, dans la fonction accès par pont, pour ceux qui ont vu un mot virtualbox, c'est une fonction qui va vous permettre, qui va permettre à votre machine virtuelle d'agir comme si c'était une machine physique, donc, euh, elle ne va pas se cacher derrière, euh, l'adresse, euh, voilà, derrière l'adresse IP de la machine physique, c'est-à-dire la machine hot, mais, euh, euh, notre machine virtuelle ici, va avoir les mêmes caractéristiques que notre machine physique, voilà, c'est-à-dire ici la machine physique avec 180 282, soit 28, 1.5, et bien, notre machine va avoir 180, 268, 1.6 ou 7, voilà, comme si c'était une autre machine, c'est-à-dire qu'on parle de par pont, on a vu que les machines virtuelles partagent les mêmes ressources que la carte réseau, le disque dû, etc. C'est parti, donc, euh, je vais entrer les accès, route, le mot de passe, voilà, je rappelle que j'ai changé, j'avais changé le mot de passe, non, c'est le mot de passe pas, il faut route F, pour ceux qui veulent le garder comme ça qui le gardent. Ok, on va maintenant effectuer nos belles petites configurations, je vais, euh, mettre ça en plein écran, voilà, j'espère que tout le monde voit bien, ok, c'est parti, voici les configurations apportées, déjà, nous allons utiliser notre éditeur qui s'appelle VI, on va dans le dossier où se trouvent toutes les configurations de machines, euh, pas toutes les configurations de machines, pardon, où se trouvent toutes les configurations du système, voilà, matériel, logiciel, se trouvent dans le dossier ETC, je pense comme ceci, ok, avant, j'ai oublié, j'ai oublié, je vais chercher lequel on a anticipé, pas encore reçu dans le dossier ETC, pas encore reçu dans le dossier ETC, donc je vais faire des achats clients, voilà, il a demandé une annonce, tranquillement, voilà, je regarde, ok, il a demandé la version ETC, donc, euh, on va configurer ça, donc, on fait, ETC, donc, on va utiliser A, la touche A pour appel, je mets l'adresse 512, 518, 1.3, je mets, ETC, c'est important, c'est-à-dire mon domaine, voilà, ETC, voilà, ETC, voilà, je crois qu'on a terminé la configuration, je suis mis deux points, white and kit, vécu, ok, white and kit, vécu, c'est bon, donc, voici, la configuration effectuée, ok, donc, une fois, on a fait ça, euh, en retour, maintenant, je vais utiliser mon navigateur, je vais utiliser sa famille, et puis on va faire le travail, vous allez voir, très intéressant, donc, je vais lancer Safari, et je vais me connecter directement, en fait, déjà, le serveur de Avenger est déjà en marche, voilà, tout est déjà là, on va voir la beauté de notre fameux outil, donc, nous voici, devant l'interface d'administration de Avenger, vous avez le choix, utilisez la console native, bon, c'est ce qui est là, console native, console H1N5, bon, je vais le laisser comme ça, lui, en vous, bien aussi, vous devez vous connecter, ok, vous avez le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez défini, soit EF ou bien un mot de passe, qu'est-ce que vous avez, voilà, modifié, ok, c'est parti, le mot de passe, ok, voilà, lui-même, il vous a donné, vous avez admin, voilà, le mot de passe, admin, et voici un peu l'interface d'administration de EFNJ, on va créer un petit truc en réseau, là, pour que vous puissiez comprendre, là, je vous explique un peu l'interface, vous avez, c'est la principale, ça, c'est la partie gestion, gestion des utilisateurs, si vous avez des profites utilisateurs intégrés, là, dans l'utilisation des programmes, la partie système, vous avez les l'autre système, un système pour démarrer, la partie information, ok, ça, c'est l'information à propos du programme, évidemment, c'est la partie admin, donc, le profil utilisateur, de l'administrateur, voilà, je vais profiter d'un administrateur de l'utilité, bon, il a fait d'accès par défaut, mais là, c'est pour vous déconnecter, donc, le position, ok, on va créer un projet, par exemple, je vais appeler ça, network, test, c'est bon, et, je valide, je suis add folder, donc, on a créé un dossier, j'ouvre le dossier, dans lequel je vais créer un lab, ok, donc, j'ai plus de dessus, add and new lab, avant, donc, que j'ajoute le lab, je vous explique, c'est plutôt, add and new lab, changer le nom du lab, déplacer, supprimer, si vous avez des lab qui existent, déjà, vous avez la possibilité de les importer, ici, voilà, importer, exporter les lab, sur le garde du lab, pour porter les lab, voilà, changer l'ordre, on va faire un rafraîchissement, voilà, si vous avez, après importation, bien sûr, donc, voilà un peu, donc, je vais créer des lab, maintenant, j'entre les mains, j'appelle, par exemple, test 1, version 1, version 1, version 1, version, ça reste comme ça, automne, par exemple, Google, description, bon, c'est, config, script timeout, ok, il y a des scripts propres à chaque lab, donc, voilà, et j'ai valide, c'est bon, donc, j'ai créé mon lab, et voici maintenant sur l'interface de conception, réseau, réseau, ok, on dirait un cahier étudiant, bon, voici l'interface de conception, réseau, comme vous remarquez, elle est très jolie, mais, c'est pas ça, le plus important, regardez ici, dans la fenêtre, vous avez ajouté un objet, les noeuds, réseau, les configurations, donc, les start-up config, ok, les objets configurés, puis l'action, donc, vous avez, vous avez une palette d'options, voilà, donc, on va ajouter des noeuds, espérons, on va voir si il y a des noeuds, voilà, on va ajouter, on va configurer des noeuds, maintenant, pour ceux qui sont sous Windows, ou ceux qui sont sous Windows, carrément oubliés, ou ceux qui sont sous Windows, si vous remarquez, il y a un élément que j'ai lié, quand vous téléchargez et vendu, n'oubliez pas de télécharger sur le site le pack client qui va avec, si vous avez sous Windows, télécharger le pack client Windows, ok, pour l'émission, c'est le pack client, le pack client Mac, ceci, c'est le Macintosh, bien sûr, donc, Windows et pas client Windows, le pack client Windows comprend, un petit SSH, il comprend WinSCP, il comprend Wya Shark, si je ne me trompe pas, Wya Shark et d'autres utilisés et utilisés pour les réseaux, le test en réseau, donc, vous avez tout ça à portée de moi, voilà, donc, ça, ce n'est que pour la partie du Network, donc, on va ajouter un objet, Node, Network, Picture, Network, dans des réseaux, ajoutez un, RefixNet, TypePont, vous avez des clouds, aussi, également, l'air top, assez les différentes positions, les charges de la voici, net, ok, en fait, il m'a affiché un joli switch, Object, Node, OK, voici les nômes, Admirojet, vous venez dans le monde, l'Odyssey, comme j'ai dit, Avengy, des millions et des millions d'outils, pardon, de produits réseaux, les produits Cisco, vous avez Big IP, vous avez Fortinet, vous avez Huawei, Juniper, donc, c'est un outil qui est très intéressant, voilà, si vous avez de bonnes machines, je vous assure si vous avez de bonnes machines, vous pouvez, vous avez la capacité de les utiliser, voilà, je vais utiliser un PC virtuel, le PC, et comme ça, c'est un chemin d'antico, confirmation de départ, une, c'est le monsieur exporté, c'est-à-dire qu'il y a une confirmation qui départ, que je dois prendre, template, on fait cette base sur un template, si vous avez des routeurs Cisco, voilà, SkyOS, Switch, tout ça, donc, il y a beaucoup d'outils, vous avez la possibilité de récupérer tout ça, voilà, comme j'ai pas intégré de routeur Cisco IOS, je vais vous laisser un lien, vous allez télécharger les images IOS des différents routeurs Cisco, et aussi d'autres, tel que Fortinet, et consomme, voilà, c'est parti ! ... ... Donc ce qui est ici, ce qui est là ce sont les détails, on va permettre, ça c'est les statuts, c'est le sol du thé du laboratoire, ce qu'on est en train de faire, un peu zoomer, mais un peu plus petit, ça ne fait pas, affaîchir la topologie, plus d'action, ici, on va éditer. Vous voyez, c'est intéressant, on peut faire une capture, on va éditer, on va voir quelque chose là, pas de configuration du part, je prends ça, je connecte le switch, regardez ce qui se passe, quand je glisse, vous pouvez nommer vos objets, voilà, tag node, l'interface, vous pouvez choisir la 4e, donc c'est, ok, donc une connectée, l'interface, pth, 0, s'il y y avait une image à l'OS, j'allais l'intégrer. Donc, ici, la capture va permettre, quand j'ai utilisé ça, ça va lancer Voyager, donc, ça fait que dans le pack client, vous aurez eu besoin de Voyager, si vous voulez, un fait que capture de la machine, donc, ça va dire qu'il n'était pas que si vous avez des machines monstrosores, ça gêne pas, mais qu'au moyen, bon espace, voilà, c'est une bonne quantité en termes de RAM, donc, je vais ajouter un autre PC, encore, non, non, c'est pas ça, je vais ajouter un autre PC, donc, ici, là, c'est juste un autre table, je vais ajouter, je vais ajouter un autre réseau, non, moi qui pensais à un routeur, non, c'est un autre, je vais ajouter, je vais ajouter une autre machine, voilà, comme j'avais PC visuel, quand je vais le faire, c'est le reste, non, de me ajouter, c'est un, messieurs, même deux, je vais ajouter deux PC, en fait, voilà, j'ai juste fait, c'est une simple communication, voilà, entre les deux et les deux, c'est bon, non, il a chargé mon là, maintenant, ce que je vais faire à ce niveau, je vais démarrer chaque nuit, voilà, non, 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 tout, stade, et puis, c'est pas, ok, il y a une explication pour que ça démarrer, ils sont sans fonction, et ici, il va me demander si je souhaite ouvrir, terminale, donc, je m'autoriser, il va ouvrir le terminal, et regardez, je vais autoriser, voilà, et vous voulez créer internet, donc, ça m'a dit que, non, j'ai pas installé le pack client Mac, compte tenu, la quantité de l'espace que je dois gérer, sinon, en réalité, il y a un processus tel net, il y a fait internet pour couvrir cela, donc, on est au niveau 2, il s'agit ici de un dansage physique, parce qu'on passe par, voilà, notre switch, donc, vous avez été gentil quand même, hein, de mettre un switch, voilà, donc, on peut même exporter la configuration, l'échec d'exploitation, confirmation, la santé, on demande de patienter, donc, on va faire avec, sinon, en réalité, une fois qu'on a installé le pack client pour Mac, quand on lance en terminale, on a tout à l'intérieur, voilà, on peut faire des ping, on peut faire, on peut vérifier la configuration démarrage, par exemple, ici, confirmation démarrage, tout est off, voilà, on peut lancer la console, voilà, on peut lancer la console, on va ouvrir le terminal, en fait, on va faire internet, sous nos terminaux, bon, on peut éditer le lab, ça, c'est juste pour éditer le lab, c'est pas grand chose, donc, en fait, c'est juste un petit exemple, voilà, juste vous montrer, en fait, ce qui se passe, donc, vous voyez que, on a la possibilité d'ajouter énormément d'outils, voilà, donc, on va arrêter tout le mieux, voilà, sinon, c'est le PC virtuel, normalement, ça va permettre de l'ajouter des machines virtuelles, en fait, soit, appuyez sur un template, VPC, vous appuyez sur un PC, voilà, je vais faire démarrer ça, seulement, voilà, il a démarré, voilà, il a démarré, on va passer par le terminal, en fait, on va passer par le terminal, tant qu'on a été terminé, vous avez vu qu'il y a un peu du terrain, c'était quoi, elle a été un autre, en fait, c'est parce que j'ai pas, j'ai pas installé le, j'ai pas installé le, j'ai pas installé le, le pack cuillant, voilà, parce que, quand vous téléchargez les eaux, n'oubliez pas de télécharger le pack cuillant, je le redis encore, voilà, vous avez des détails sur le lab, vous avez des questions, pas grand chose, vous pouvez verrouiller le lab, c'est-à-dire que vous passez, voilà, on ne puisse pas modifier quelque chose, on ne puisse pas modifier quelque chose, le déplacement, on ne peut pas déplacer, il s'est obligé, je peux débloquer, voilà, j'ai changé, on s'est, voilà, à mon avis, vous voyez, c'est plus intéressant, comme ça, vu comme ça, c'est très intéressant, on ne peut pas, on ne peut pas, en mode, light, donc vous avez, vous pouvez faire plein, 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 plein de choses, oui, réalisé assez des choses avec, voilà, donc, moi, ma machine, c'est mi-monstration, donc, voilà, donc, voici un peu l'installation, la configuration de LNG, donc, ce sera tout pour cette vidéo, et si vous avez des inquiétudes des questions n'est pas me le poser ce n'est pas bien compris l'installation de 20 j voilà je vais vous envoyer je vais vous je vais reprendre à tous vos questions pour moi je vais reprendre à vos questions ce qui concerne l'installation de lmg voilà pour de ce qu'elle est machine de monstrosor voilà j'ai pas pas des machines de 1950 voilà j'ai pas les machines qui ont en termes de rames et de capacité de stockage élevé voilà où ceux qui ont la machine moyenne je peux je vous conseille mentionner ce 3 vous pouvez aussi utiliser lmg mais comme je vous l'a dit il faut avoir un espace disque assez conséquent un terrain par exemple voilà un terrain si vous avez la capacité si vous avez un terrain externe vous pouvez créer votre machine virtuelle sur des disques externes et puis les relier avec votre hyperviseur qu'elle soit vieux soit vision boxe et puis vous pouvez faire la conduire à ce problème de marché de tout marche plus tout marche pour le mieux donc n'hésitez pas en tout cas n'hésitez pas aussi à me soutenir voilà c'est vrai que c'est pas facile ces derniers temps je fais tous mes efforts actuellement voilà loin de moi l'idée de vous raconter trop de choses mais voilà c'était ce qui fait tout donc n'hésitez pas à me soutenir si vous avez des exercices ou des choses que vous ne comprenez pas voilà n'hésitez pas je prépare actuellement une vidéo sur le système de sortation apparemment donc des vidéos pour linux sont en préparatif je crois que d'ici une semaine ces vidéos vont sortir voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas allez que dieu vous bénisse